Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen, la paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et que votre foi grandit en Jésus, notre seul Roi. Alléluia. Alors, ce matin, je voudrais vous parler des miroirs déformants, grossissants. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, vous entendez parler de l'actualité. Vous savez ce que j'en pense. Ce qu'il faut penser de, si vous avez vu la vidéo. Voilà. Mais ce n'est pas de celle-là dont je veux parler. Attendez. Je voudrais parler, en fait, de la recherche historique et des miroirs grossissants et déformants. Nous savons qu'au cours de l'histoire, les faits sont soit minimisés, soit augmentés. Minimisés ou augmentés. En gros, c'est celui qui fait l'histoire. Comme dit le proverbe, c'est les vainqueurs qui font l'histoire. Mais, la vérité, comme dit aussi le proverbe, si l'ascenseur bloque la vérité, elle prend l'escalier de service. Donc, qu'est-ce qu'on... j'en déduis ? Je vous partage ma réflexion. Je ne dis pas que c'est la bonne. Mais quand on a compris le principe des miroirs déformants, grossissants, minimisants, énormisants. C'est un nouveau mot, ça vient de sortir. Pardon. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Eh bien, on pense très fort à la Sainte Église catholique. où, à notre époque, on n'en entend pas parler. Les médias bloquent une information positive de l'Église. Ah, bien sûr, quand il faut en parler en négatif, ils sont là. Il n'y a pas de soucis. Là, vous n'avez même pas besoin de les appeler, ils arrivent. Voilà. Par contre, tout ce qui fait le quotidien magnifique, constructif, lumineux de l'Église, car Jésus est la lumière, les fruits de l'Église, ils disent rien du tout. Voilà. Donc, vous voyez, miroir grossissant, minimisant, voilà, ils font ce qu'ils veulent, c'est comme le téléobjectif. On approche et on écarte ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, en fait. Exemple tout simple, là, je vous parle dans ma cuisine, si je vous parlais dans un cadre avec, je ne sais pas, moi, dans une chapelle, dans un endroit avec des ornements magnifiques, que j'ai une présentation particulière, particulière, n'est-ce pas, est-ce que vous regarderiez de la même manière ? Je me comprends dedans, nous sommes sensibles à toutes ces questions. Voilà. Donc, les miroirs grossissants, minimisants, déformants, parce que, bien sûr, la spécialité médiatique, c'est de déformer la vérité, c'est la tordre, voilà. C'est du média mensonge, au kilomètre. Voilà, donc, c'est pas d'hier matin, ça s'appelait à une autre époque la propagande, etc., etc., toutes les époques ont été marquées à des degrés divers, mais là, je pense qu'on est bon, là, pour le record, pour le record du monde, on est bon, là, au niveau mensonge, j'en ai pas mal. Voilà, c'est triste, mais voilà, c'est ainsi. Bon. Bref, on va pas pleurer du matin au soir et du soir au matin, on va rester dans la joie de Jésus, merci Jésus et surtout dans ta paix, Jésus. Mais, voilà, prenons conscience de ces questions de miroir, même y compris avec, vous savez, ce que l'on appelle les lanceurs d'alerte. Alors, je vais me faire, je vais me faire incendier, mais il faut quand même être vrai avec tout le monde ou au moins essayer de l'être. C'est-à-dire que les lanceurs d'alerte, c'est très bien, mais il faut aussi prendre la mesure des miroirs. On est alerté sur un sujet, oui, on cherche différentes sources d'informations, mais on reste vigilant sur la question des miroirs grossissants, déformants. Car, c'est très bien d'avoir découvert des vérités cachées, j'ose le mot des complots. C'est très bien d'en avoir découvert, d'en avoir démasqué, mais attention au complot du complot. Donc, il faut être très prudent vis-à-vis de cette démarche-là aussi et d'observer tout ça avec sérénité et surtout faire confiance à la parole de Jésus, puisque Jésus a dit tout ce qui sera fait dans les ténèbres sera révélé. Donc, là, on est tranquille, on est tranquille, tout sera révélé, absolument tout. Rien qui n'est caché ne sera, tout sera révélé, même tout ce qui est caché sera révélé. C'est la parole de Jésus, soit béni Jésus, car ta parole est vérité. Amen. Donc, soyons confiants et y compris dans notre maison. c'est-à-dire que c'est bien beau de se dire catholique, moi je le fais par exemple, mais n'oublions pas les fruits. Voilà. comme a dit Jésus, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Donc, soyons aussi vigilants comme nous l'invite Jésus, soyez prudents comme le serpent, simples comme la colombe, ça c'est pas de moi, c'est de Jésus, soyez prudents comme le serpent et simple comme la colombe. Voilà. Dans cette simplicité de voir les fruits et prudence où sont les fruits. Parce que, prenons un exemple, si je vous fais peur ou je vous fais peur avec un sujet et je vous dis ben tiens, voilà, j'ai amené un livre, j'ai fait un livre. Vous pouvez l'acheter, voilà. Et là, vous saurez tout. Vous avez compris ? On reconnaît l'arbre à ses fruits. Est-ce que de vendre des livres est-ce que remplir sa bibliothèque avec tous les secrets, les complots, les si, les mi, va faire de nous de belles personnes ? Est-ce que ça va faire, est-ce que ça va nourrir celui qui n'a pas à manger ? Est-ce que ça va faire, ça va faire une visite aux malades ? Est-ce que ça peut donner l'illusion de savoir des choses, mais encore une fois, avec des histoires de miroirs grossissants, déformants, minimisants, ou je ne sais pas quoi, est-ce que ça va nourrir les affamés ? Non. Donc, voilà, toutes les questions de mesures. Comprenez ? C'est, voilà, c'est cette idée d'être prudent, d'être prudent et ne jamais oublier les actes quand nous nous avons demandant à Jésus de porter du fruit car nous sommes fixés sur lui qui est la vigne, Jésus est la vigne, le sarment, et nous, nous sommes sur lui et nous devons porter du fruit. donc, les recherches et tout ça, quand c'est fixé sur nous-mêmes, ça peut être stérile. Je vous mettrai dans les commentaires un chant, un gars qui chante là-dessus, un catholique, c'est pas mal ce qu'il chante. Voilà. Voilà, c'était juste ce matin, j'avais envie de vous parler des miroirs déformants, grossissants, vous savez, le palais des glaces, je ne sais pas si quand vous étiez gamin vous êtes baladé ou plus âgé ou adulte, peu importe, dans un palais des glaces, c'est un peu ça en fait, l'image, c'est un peu ça. Donc, c'est pour ça que nous devons vraiment faire confiance à Jésus. Parce que le théâtre d'ombre n'est pas toujours uniquement du côté de la télévision. La télé, moi je vous le dis sans arrêt, poubelle. Radio, poubelle. Journaux, poubelle. Mais internet, aussi, beaucoup de choses, poubelle. Parce que tout ce qui est sur internet, il y a énormément de choses sur internet et je ne critique pas internet, c'est un outil magnifique. Mais, il faut vraiment demander à Jésus le discernement. Merci Jésus, toi seul peux nous donner le discernement car tu sondes les cœurs et les reins et tu sais ce qui construit Jésus. toi seul c'est ce qui construit toi seul c'est ce qui détruit. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Oh Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, ô Notre-Dame, Notre-Mère, Reine des Cieux, toi qui écrase le serpent, toi qui a la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, Sainte Marie-Madeleine et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel-Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel-Archange, Saint Raphaël-Archange et tes anges guérisseurs et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon la sainte volonté de Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. A bientôt les amis.